C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Cerf France Manéloire sur Oxygène Radio. On parle d'économie aujourd'hui sur Oxygène Radio avec le Cerf France Manéloire et Michel Besançon, directeur adjoint du Cerf France Manéloire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Aujourd'hui nous parlons de fraude, de fraude à l'activité partielle. On en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des personnes mal intentionnées qui contactent les entrepreneurs. qui se font passer pour l'ASP, c'est-à-dire l'organisme qui verse les aides de l'activité partielle, et qui, dans ce cadre-là, indiquent que le dirigeant aperçut des sommes plus importantes qu'il n'aurait dû. Et donc, il les contacte soit par mail, soit par téléphone, et leur indique au nom d'une fausse ASP, qui veut recevoir un message leur permettant de réaliser le versement du trop touché, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas agréable. Et demandent des coordonnées bancaires. Et donc, ça veut dire qu'en ce moment, certains chefs d'entreprise se sont fait, on va dire, avoir ? Tout à fait, oui. Il y a eu des cas de situation, on va dire, de ce type-là, des fraudes, du pishing, comme on appelle. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en cas de doute, ne rien faire. On ne paye pas, tout ça. Voilà, on ne paye pas. Ça me paraît bien. Et la première des choses à savoir, c'est que l'ASP ne vous demandera jamais vos coordonnées, on va dire, bancaires par ce biais-là. Elle passe systématiquement par des paiements ou des reversements par son site officiel. Donc, c'est par votre code d'entrée à l'ASP que vous réaliserez les opérations si tel était le cas où vous aviez eu un trop perçu. Donc, attention. Et j'ai envie de dire, en cas de doute, il y a un numéro vert qui a été mis à disposition. C'est le 0800 705 800. C'est gratuit. Et puis, j'ai envie de dire, si vous avez été confronté à une situation de ce type-là où vous allez verser, il ne vous reste plus qu'à faire un dépôt de plainte. On constate un petit peu en France métropolitaine ce genre de choses. Donc, déjà, si vous avez été confronté, c'est un dépôt de plainte. Si vous êtes confronté à cette situation par un appel téléphonique ou un mail, appelez le numéro vert. Et puis, dans tous les cas, soyez assuré que si on vous demande les coordonnées bancaires ou quelque chose de ce type-là, c'est que ça sent le coup fumeux. Donc, ne pas faire. Vous me rappellerez que le virement que je vous ai fait hier, il faudrait penser à me le rembourser, monsieur Besançon. Ce serait bien. Ce serait trop perçu. Je suis découvert. Allez, merci beaucoup et on se retrouve bientôt, évidemment, pour un nouveau rendez-vous écho avec le Serf France Ménéloire. Merci, Michel. Merci, Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serf France Ménéloire sur Oxygen Radio.